Comment avoir une voix de tête plus puissante ? Je te propose dans cette vidéo exercices et solutions. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Chaque semaine, je partage sur cette chaîne YouTube des exercices, des tutos, des astuces pour aider les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix. Alors, tu t'es peut-être retrouvé dans cette situation où quand tu chantes en voix de tête, ce n'est peut-être pas esthétique. C'est-à-dire que quand tu chantes, ça se passe bien et puis au moment où tu passes en voix de tête, là, ça sonne un petit peu moins bien. Quand tu réécoutes les enregistrements, ça ne te satisfait pas complètement. Ou alors, peut-être que ce n'est pas une question d'esthétique, mais tout simplement de confort. C'est-à-dire que quand tu chantes, ça se passe bien, mais encore une fois, quand tu passes en voix de tête, là, ça commence à être galère et c'est moins confortable. Peut-être aussi que ce n'est pas un problème esthétique ni de confort, mais tout simplement de puissance. Tu as l'impression au moment où tu passes en voix de tête que le volume de ta voix chute, disparaît. C'est comme si ta voix, tout d'un coup, ta présence s'effondrait. Et tu te sens pénalisé en chantant, ce qui est bien normal si tu es dans cette situation. Alors, certains chanteurs, et je te dis ça parce que j'ai reçu des commentaires, j'ai eu des personnes au téléphone qui m'ont parlé de ça, pensent même qu'elles n'ont pas de voix de tête. D'accord ? Et elles se disent, ben voilà, moi, en fait, la voix de tête, ce n'est pas pour tout le monde. Moi, je n'en ai pas. Et du coup, c'est pour ça que quand j'essaye de faire la voix de tête, ça ne se passe pas bien ou ce n'est pas confortable, il faut que je force, je n'ai pas de puissance, de volume, etc. Je voudrais te rassurer par rapport à cela. D'accord ? C'est qu'il n'y a pas des gens qui auraient une voix de tête ou d'autres une voix de poitrine ou une voix mixte. Non, non, non. Nous avons bien toutes les voix en nous et ce sont simplement des appellations que nous allons utiliser pour des couleurs vocales. Alors, vraiment, c'est très important que tu comprennes que tout le monde peut utiliser une voix de tête s'il le souhaite. Tout le monde peut utiliser une voix de poitrine s'il le souhaite. Ce n'est vraiment qu'une question esthétique. D'accord ? C'est encore une fois, ce n'est pas... Il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres qui ne le sont pas. Ça, c'est quelque chose qui a peut-être été un petit peu popularisé par certains professeurs de chant qui ont tendance à cataloguer les gens, à les catégoriser et dire « Bon, toi, tu es une soprane, donc tu chantes comme ça. Toi, tu es un ténor ou toi, tu es une basse. Ah ben toi, de toute façon, la voix de tête, ce n'est pas pour toi ou toi... » Ok. Non, on arrête avec ça, les amis. Le corps humain est le même pour tout le monde. Oui, certaines personnes peuvent avoir certaines spécificités, mais ça se joue sur quelques millimètres, sur quelques caractéristiques anatomiques. Mais tout le monde peut bien produire une voix de tête. D'accord ? Donc, une fois que ça est bien clair, on va voir comment on va pouvoir utiliser certains avantages à notre profit pour améliorer notre voix de tête. Le premier avantage que je voudrais t'inciter à utiliser, ça va être celui de l'acoustique. Alors, je ne vais pas te faire un cours d'acoustique magistral comme je pourrais le faire dans la Vocal Coach Factory, mon école de formation au métier de coach vocal. Mais il faut que tu comprennes que la voix de tête est en fait la résultante d'une amplification. D'accord ? C'est-à-dire que ton conduit vocal va se mettre à amplifier certaines harmoniques. Il va les booster et ça va nous donner cette couleur bien caractéristique de la voix de tête. Je vais te la faire écouter juste après. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la forme de ce moule, de ce conduit vocal qui est plutôt favorable à la production d'une voix de tête, c'est celle que l'on prend lorsque l'on prononce le « ou », le son « ou ». D'accord ? Si je fais « ou » ce n'est pas la même chose que si je fais un « a » tu vois bien que là, la forme de ma bouche, l'ouverture de ma bouche, la forme de mes lèvres me donne un moule vocal, un conduit, d'accord ? Qui est beaucoup plus refermé. Et en fait, il faut que tu saches que acoustiquement, cette forme-là, au niveau de l'anatomie humaine, elle est plutôt très favorable pour la couleur voix de tête. Donc c'est pour ça que moi je t'invite, si tu as des difficultés avec ta voix de tête et que tu veux justement la rendre plus puissante, eh bien, commence déjà par mettre l'acoustique à ton avantage en utilisant la voyelle « ou ». Après, par travail, tu pourras étendre tout cela aux autres voyelles, évidemment. Tu ne vas pas faire toutes tes chansons en faisant que « ou » tu vas utiliser tous les sons que tu veux. Mais pour autant, habitue-toi déjà à travailler dans une configuration vocale qui est favorable, d'accord ? Ça ne sert à rien, imagine que tu veuilles gravir l'Everest, tu ne vas pas emmener un canoë kayak avec toi, d'accord ? Non, ça n'aurait pas trop de sens, ça va plutôt t'alourdir. Donc, tu cherches à avoir des conditions favorables. Si tu vas gravir l'Everest, tu vas attendre qu'il fasse beau, d'accord ? Et qu'il n'y ait pas trop de vent. Bon, eh bien, c'est pareil. Pour chanter dans ta voix de tête, tu veux des conditions favorables et le son « ou » va vraiment nous aider à cela. Donc, on va commencer par cela et faire un « ou », « ou », « ou », « ou », et tu peux faire des petites sérènes comme ça en « ou », « ou », « ou », « ou », mais vraiment, je ne fais pas « ou », tu vois, ce n'est pas un « ou », c'est vraiment un « ou », 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 et ensuite, tu t'amuses à tenir une note, sans vouloir forcément la faire fort. Et ça, ça va m'amener à mon deuxième point. Alors, juste avant, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, d'accord ? En activant la petite cloche de notification, tu seras prévenu à chaque fois qu'il y a des lives et des nouveaux exercices. Ceci étendu, passons au deuxième point. Ce qui va se passer, c'est que très souvent, ce qui pénalise en fait le volume de la voix de tête, c'est le fait que la chanteuse ou le chanteur cherche à mettre trop de choses, à envoyer trop de choses et en faisant cela, va se mettre à envoyer de l'air. Et on va se retrouver avec une espèce de voix de falsetto un petit peu trop aérée. « Ah ! Ah ! » Tu vois, une voix qui serait comme ça, alors qu'on voudrait entendre « Ah ! » Là, j'ai une voix de tête qui est très, très claire. Si je cherche à pousser du volume et à pousser de l'air, d'accord ? Ce qui est absolument contre-productif. C'est-à-dire que je vais avoir un « Ah ! Ah ! » Une voix qui est très aérée et qui n'a pas de volume. Tandis que « Ah ! » Là, j'ai du volume. Alors moi, je te disais d'utiliser le « Où ». Donc regarde, si je pousse trop d'air qu'il n'en faudrait « Où ! Où ! » Ça va me donner ce son-là, qui n'est pas très gracieux, qui n'est pas très net et sur lequel je ne vais pas pouvoir mettre de volume. Maintenant, si je fais la même chose sans l'air, j'imagine que je coupe le robinet d'air et tout d'un coup, j'ai un son qui est beaucoup plus clair. Et ça, ça va pouvoir ensuite te permettre de travailler sur des petits crescendo-décrescendo en faisant Donc je démarre tout petit, pas fort. Je ne cherche pas du volume. J'augmente mon volume, je réduis mon volume, d'accord ? Et rappelle-toi, je ne cherche pas à pousser de l'air. Je ne fais pas Non, là j'ai poussé de l'air, j'ai perdu du volume. Je refais Souviens-toi, j'utilise la voyelle « Où » parce que c'est une voyelle favorable. Commence par ça. Ensuite, tu pourras ouvrir à d'autres voyelles. On peut imaginer faire un « A » Tout en prenant toujours soin de ne pas mettre de l'air dans la voix puisque là, ça va faire l'inverse que de t'amener du volume. Alors, tu vois que cette histoire, par exemple, de mettre trop d'air ou alors qu'il y a certaines personnes qui auraient une voix de tête et d'autres qui n'en auraient pas, ce sont des idées reçues. Ce sont des rumeurs, des fausses croyances. Et ces fausses croyances, elles pénalisent énormément de chanteuses et de chanteurs. Je m'en suis rendu compte en échangeant à travers les coachings où les gens pensent que ça devrait se passer d'une manière alors qu'en réalité, c'est complètement faux. Et ça, ça va te ralentir dans tes progrès. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai enregistré une vidéo additionnelle que tu vas pouvoir télécharger gratuitement en bonus pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin dans laquelle j'ai recensé 10 idées reçues majeures qui empêchent les chanteuses et les chanteurs d'avancer correctement dans leur apprentissage. Alors, si tu veux la récupérer gratuitement, il te suffit de cliquer sur le lien que tu vas trouver dans la description sous cette vidéo ou alors dans le lien qui s'affichera juste à la fin de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu renseignes une adresse e-mail et tu vas recevoir dans quelques minutes le lien pour visionner tout de suite maintenant cette vidéo et découvrir les idées reçues qui ont été complètement invalidées par la science. Ce sont vraiment des croyances qui sont fausses. Et je ne veux pas que tu restes comme ça dans le brouillard. Moi, je veux que tu aies les idées claires pour que tu puisses avancer vers le chemin de tes rêves. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo.